Bonjour, alors je suis ravie de vous retrouver pour ce cinquième épisode du séminaire BiblioCovid, le dernier en vérité. Ce séminaire a eu un succès inattendu, dont une des conséquences a été que j'ai été interviewée à plusieurs reprises pour le présenter. Et à chaque fois, une même question m'a été posée. Est-ce que ce séminaire permet de voir émerger la bibliothèque du monde d'après ? À chaque fois, j'ai botté en touche. Il est trop tôt, je n'ai pas assez d'éléments, j'ai bien quelques idées, mais elles me sont personnelles, etc. Il est vrai que cette focalisation sur le monde d'après ne cesse de m'interroger et de m'intriguer, en vérité. Qu'est-ce qu'on entend par le monde d'après ? D'ailleurs, tout simplement par l'après. Il n'y a pas très longtemps, il y a Nicolas Truon, dans un article du Monde, qui disait « Il n'est pas jusqu'à la focalisation quasi immédiate de la presse et de l'intelligentsia sur le monde d'après qui ne soit pas le signe d'une difficulté, voire d'une incapacité à penser l'événement. » En l'occurrence, il parlait de penser l'événement du confinement, de la pandémie, de la crise, etc. Mais c'est le terme d'événement qui m'intéresse ici. Il me semble en effet qu'à vouloir penser l'après, on oublie peut-être parfois de se demander après quoi, après quand, et après quel événement, qui d'ailleurs peut-être ce point du quoi et du quand duquel il nous faut repartir pour définir l'après qui pourrait être visé. Alors c'est quoi un événement ? Qu'est-ce qu'un événement ? En fait, je me suis déjà intéressée à cette question dans ma thèse, dont je me permets là du coup de reprendre quelques éléments pour les adapter à notre contexte. Qu'est-ce qu'un événement ? Si je reprends la définition toute simple, celle du Larousse, définition de dictionnaire, il donne trois définitions de l'événement. La première, c'est tout ce qui se produit, arrive ou apparaît. La deuxième, c'est fait d'une importance toute particulière. Et enfin, fait marquant de l'actualité. Si je suis la première définition, je peux convenir qu'au fait, tout fait événement. Le confinement est un événement, indubitablement, il s'est produit quelque chose, voilà, c'est un événement. Si je suis la seconde définition, on peut également convenir que le confinement est événementiel, puisqu'il a eu une importance pour tous et toutes, et dans le cas qui nous intéresse, pour les bibliothécaires. Si je suis la troisième définition, je peux aussi accorder que ce confinement a été un fait marquant de l'actualité. Il n'y a pas de doute. Pour la bibliothèque, c'est certain, par rapport à sa propre actualité, par rapport aux questions qu'elle se pose sur l'exercice de ses missions en général, et pour ce que l'événement va dessiner de pratique à venir. Alors dans ces trois définitions, on remarquera quelque chose, c'est que le rapport au temps, il reste totalement centré sur le présent. C'est ce qui arrive, ce qui marque l'actualité, c'est le temps immédiat. L'événement, il semble alors être ici et maintenant, d'accord ? Pas demain, pas après. Et de fait, si on regarde bien, le déconfinement, ça paraît comme un nouvel événement qui arrive à nouveau, qui est important, qui marque l'actualité, etc., et qui presque efface l'événement précédent, d'accord ? Non seulement la trace de l'événement précédent semble recouverte par ce nouvel événement, mais encore, j'ai presque envie de dire, et que le nouvel événement semble n'avoir pas vraiment tenu compte de l'événement précédent, à se demander s'ils sont vraiment sur la même ligne. Alors, on pourrait se dire qu'en fait, on n'a tout simplement pas eu le temps de prendre la mesure de l'événement, comme on dit, l'événement qu'est le confinement. Il est vrai qu'on va de bouleversement en bouleversement, là, avec d'ailleurs la même habituelle vitesse qu'on avait pourtant fortement critiquée pendant le confinement. Donc, on peut dire que sur la ligne du temps, voilà, l'événement, c'est un point qui se retrouve suivi par un autre point, puis un autre point, puis un autre point, et on n'a jamais le temps, en fait, d'absorber ce que cet événement, ce point va transformer. Et cette ponctualité, elle se retrouve d'ailleurs dans les propositions actuelles que nous faisons. Le confinement, en gros, c'est déjà du passé, c'est de l'avant. L'après, ce serait donc maintenant. Cette situation de déconfinement, est-ce que c'est ça l'après ? Voilà. Pire que ça, ça veut dire que si c'est ça l'après, en fait, l'après, c'est déjà toujours passé. Parce que la situation de déconfinement, on va bientôt ne plus y être. On sera revenu en situation normale. Il faut comprendre, en fait, que ce point, qu'est l'événement, finalement, il a un double rapport à la ligne du temps. D'abord, on ne peut pas l'isoler de la ligne, qui va du passé jusqu'au futur, d'accord ? Et une fois l'événement passé, il n'est plus décelable dans la ligne. Il n'y a rien qui ressemble plus à un point qu'un autre point sur la ligne droite, si vous voulez. A condition que la ligne soit droite. Et là, arrive la question. Est-ce que l'événement que nous avons vécu casse cette ligne droite ? Est-ce qu'il marque ou est-ce qu'il introduit une rupture ? Alors, pas forcément une rupture de la ligne, mais une rupture de sens. Une reconfiguration des données qui nous permettait justement de donner corps et vie, si vous voulez, à cette ligne du temps. Et finalement, d'inscrire cette ligne du temps dans l'espace, et pas seulement dans le temps. Est-ce qu'on a profité de cet événement pour lier l'événement présent et immédiat à un temps qui va s'étirer et qui va prendre place dans l'espace ? On parle ici, si vous voulez, de l'événement comme d'une déviation. Voilà. Le fait est que, je vous ai dit que le Larousse avait donné trois définitions, en vérité, il en donne deux autres. Il en donne une qui est en lien avec la notion, avec la discipline physique, la physique, avec les sciences physiques, si vous voulez. Il dit que, au fond, un point, c'est un phénomène qui est considéré comme localisé et instantané, ici et maintenant, survenant en un point et en un instant bien déterminé. Mais il donne aussi une autre définition, qui est en lien, là, cette fois-ci, avec la psychologie, et qui dit que c'est tout ce qui est capable de modifier la réalité interne d'un sujet, ce fait extérieur, représentation, etc. Alors pourquoi est-ce qu'on ne réunirait pas ces deux définitions ? Pourquoi on ne dirait pas qu'au fond, le confinement est certes un point et un instant, comme tout ce qui advient ? Mais que vaut-il si on ne peut pas le penser également comme un point de déviation, qui inscrit dans le temps la transformation de ceux qui sont traversés, d'accord ? De ceux qui sont marqués, touchés par cet événement. Si le confinement doit avoir un impact, en gros la possibilité d'un après, ce sera peut-être pas parce qu'il a eu lieu, mais bien parce qu'il peut produire quelque chose du fait d'avoir eu lieu. En d'autres termes, le confinement devrait être un fait marquant de l'actualité ici d'une bibliothèque qui, du fait d'avoir connu le confinement, ne voit plus les choses comme avant, et qui en gros se voit saisie par l'événement et se voit transformée. Contre donc l'inscription de l'événement dans l'ici et maintenant, cette définition que je vous propose, cette définition qui réunit l'espace et le temps, nous place dans le champ plutôt de l'événement comme expérimentation. Et dans l'expérimentation, l'espace et le temps sont fortement entrelacés. Alors Jacques Rancière, dont je sais, je vous parle à chaque fois, fait justement glisser la notion d'émancipation du temps vers l'espace. Pour lui, le temps est plutôt excluant quand l'espace crée une coexistence. Ça permet en gros de penser à la transformation non plus dans un temps à venir, mais dans un espace qui nous est propre là. Et il écrit « J'ai pensé à tous ces discours de la fin, à ce qu'ils permettent de comprendre, à savoir que le discours de la promesse, c'est aussi un discours du différement de la promesse. » S'il y a donc un impact à chercher à mesurer sur qu'est-ce que ce séminaire nous permet de voir sur la bibliothèque de l'après, c'est celui-ci. L'événement, le confinement, a-t-il traversé la bibliothèque ? Ou pour le reformuler, la bibliothèque a-t-elle traversé l'événement ? Est-ce qu'elle est passée de l'autre côté du miroir ? Est-ce qu'elle est passée de l'autre côté de l'armoire, selon votre référence, en roman initiatique ? Est-ce que l'événement est une véritable expérience politique qui transforme et ouvre un nouveau regard sur le monde ? Est-ce que le fait est que ce qui se joue dans l'expérience est ailleurs, dans la possibilité d'un nous, dans le développement de compétences qui pourront être à nouveau saisies, etc. La valeur de l'événement est donc bien que point et instant, il s'inscrit dans une chaîne du temps et de l'espace de transformation et de déviation. Évaluer la portée de l'événement sur les bibliothèques devrait donc prendre en compte sa capacité à déplacer celle-ci dans le temps et dans l'espace. Alors ceci pour dire que la question sur la bibliothèque de l'après, je ne sais pas encore répondre. Il me semble que pour ça, il va falloir étudier un certain nombre de choses. D'abord, la bibliothèque dans l'événement. Ce qui a été fait, en gros, il faudrait étudier ce qui a été fait par les bibliothèques pendant ce confinement. Et je ne parle pas que des services proposés, mais aussi des échanges entre pairs, des décisions, des organisations internes, du travail des associations, etc. La deuxième chose, c'est qu'il faudrait pouvoir étudier la bibliothèque dans ses transformations liées à l'événement. Ce qui voudra dire travailler sur les limites que les bibliothèques s'auto-reconnaissent. Je ne sais pas, en termes, par exemple, de compétences numériques, des choses comme ça. En termes de capacité à toucher tout le monde, etc. Et troisièmement, je pense que ça voudra dire aussi d'étudier la bibliothèque dans son rapport aux transformations induites par l'événement sur la société. Ce qui voudra dire travailler sur les limites de la société et l'engagement de la bibliothèque face à ces limites. En disant cela, je veux dire qu'au fond, on ne pourra pas se satisfaire d'une pure description des actions menées pendant le confinement. Et pendant le déconfinement, d'ailleurs, pour pouvoir se dire « Ah bah tiens, voilà des pistes pour comprendre la bibliothèque de l'après ». Il s'agit plutôt, je pense, de faire un véritable travail d'observation et de se demander comment une institution culturelle, là en l'occurrence la bibliothèque, va s'engager dans de nouvelles lignes du temps, des nouvelles pratiques qui vont être révélatrices de cette déviation expérience-transformation. Et qui vont être susceptibles de remettre en question le mode de fonctionnement actuel de la bibliothèque. Ou pas, d'ailleurs. Alors, dans l'atelier d'aujourd'hui, nous allons chercher à identifier ces points de rupture qui ont été créés par et grâce à cet événement qui était le confinement. Il s'agira d'une certaine manière de chercher à en faire des intentions. Je reviens bien sûr à la notion d'intention dont on a parlé, vous vous rappelez peut-être, pendant l'épisode 1. Vous vous rappelez, je vous avais parlé de John Dewey, de l'intention, la démocratie, la résolution de problèmes, l'enquête, etc. J'avais pas forcément beaucoup développé à ce moment-là. C'est peut-être l'occasion d'en dire un peu plus sur cette notion et de la relier à celle de la bibliothèque. Parce que parler d'intention plutôt que choix, ici, c'est pas du tout anodin. Surtout quand on parle d'une institution, d'ailleurs. L'intention, c'est une conception qui a une exception toute particulière, notamment en psychosociologie et en sociologie des organisations. On parle de l'intention quand on étudie des changements. Et notamment dans ce qu'on appelle le changement planifié. Le changement est au cœur de l'intention. Il se réfère à l'idée qu'il y ait une perception d'état différent dans le temps, avec une perception qui précède toujours une évaluation des différents attributs du changement. Alors, que ce soit la rapidité, la lenteur, la continuité, la discontinuité, l'harmonie, le conflit, etc. Ça veut dire qu'en fait, pour la personne qui agit, il y a forcément une situation problématique qui appelle à un changement. Et que la méthode choisie, elle est intentionnelle. C'est-à-dire qu'on le fait pour viser ce changement. Si donc on part à la recherche d'intention, aujourd'hui dans l'atelier, mais en général quand on pense à notre bibliothèque aujourd'hui, c'est que nous visons un changement en réaction à une situation qu'il nous faudra expliciter. Donc on va pouvoir se dire, la bibliothèque a vécu ça, et en fonction de ceci, elle a pour une nouvelle orientation, pour intention de devenir cela. Et qu'est-ce qu'on va mettre en place pour ça ? Alors cette situation, bien sûr, on se rappellera, en fonction de l'épisode 3, que sa description gagnerait à être pensée en termes de vulnérabilité, d'accord ? Bon, mais ça, on en reparlera dans l'atelier, mais c'est quelque chose que vous savez, qu'on a en attention, je dirais, constamment. Alors, plus encore, l'acteur en question, c'est pas un individu, d'accord, ou une institution isolée, mais c'est plutôt un collectif qui va être justement réuni par cette situation problématique et par l'intention de la résoudre. Donc, ce qu'il va être important aussi sur cette intention, c'est de la travailler avec d'autres acteurs, avec lesquels on va construire ce changement. Dans le champ des bibliothèques, le concept d'intention commence assez à émerger depuis quelques années. En général, avec un lien assez fort avec celui de participation. Outre-Atlantique, il y a eu plusieurs textes qui usent de cette notion, de bibliothèque intentionnelle, on dit, comme une nouvelle méthode de management, d'ailleurs. Dans cette méthode-là, l'équipe est en mesure de faire émerger des problèmes, de façon à pouvoir les résoudre, d'accord ? L'idée, c'est de ne pas se focaliser sur les résultats quotidiens, mais plutôt de se focaliser, de prêter attention, si vous voulez, à ce qui va gêner la réussite et la poursuite des résultats, du coup. Les résultats ici, ce qu'on entend par résultats, c'est finalement la réalisation des missions de la bibliothèque. Alors, il ne faudra donc pas oublier, dans l'exploration de ce collectif, la place de l'équipe, tout simplement. Ça voudra dire se demander ce qu'il faudra à cette équipe pour pouvoir réaliser cette intention. Mais peut-être déjà, ne serait-ce qu'en termes de compétences. Après, il faudra faire attention peut-être aussi à ne pas réduire, dans ce cas-là, ce travail interne autour des intentions, à une simple, je dirais, visée d'efficacité et du coup de lutte contre la résistance au changement, d'accord ? Tel n'est pas l'objectif. Le point important de cette bibliothèque intentionnelle, c'est qu'elle est apprenante, si vous voulez, et qu'elle repose sur l'acquisition de compétences par les bibliothécaires pour pouvoir répondre à cette intention. Alors ça, ce sera donc un des éléments importants de notre atelier, de définir les compétences qu'il faudra développer pour transformer la bibliothèque. Il faut savoir qu'en parallèle, se développe une autre exception de la bibliothèque intentionnelle, toujours d'ailleurs en Amérique du Nord, qui s'intéresse plutôt à la résolution du problème avec les usagers. Alors notamment pour tout ce qui est la conception de services. On n'oubliera donc pas dans notre atelier le travail à mener avec les usagers, mais encore avec les partenaires, les autres institutions d'un même territoire, les habitants, etc., pour mener à bien cette intention. Et encore une fois, pas seulement avec l'idée que il faudra qu'on travaille avec tel partenaire, mais bien avec l'idée que le faisant avec tel partenaire, alors on est plus en condition pour pouvoir réussir à résoudre ce problème. avec donc une forte conscience de ce que le partenaire apporte que la bibliothèque et son équipe n'a pas en vérité. Donc un gros travail sur nos limites, nos propres vulnérabilités, si vous voulez. Et ça, c'est vraiment important. Alors voilà, ce sera le programme du jour. Étudier l'intention d'une bibliothèque. Ce sera donc à la fois déceler ce qui lui apparaît, si vous voulez, comme événement. Événement, point, qui fera une déviation et qui va donc nous amener à nous saisir d'un problème et d'une transformation, d'un changement qu'on veut voir venir. Et puis voir en quoi, justement, cette réponse ouvre des espaces de création de collectifs, de réponses communes, de transformation des valeurs et des compétences. Voilà. En d'autres termes, avec l'atelier d'aujourd'hui, on fait un peu le pari que cet événement, c'est un point qui va laisser une trace. Voilà. Il va s'institutionnaliser, si vous voulez. Et ce qu'il nous faut maintenant, c'est le regarder en face, voir ce qu'il appelle de changement, ici, maintenant et pas après, en fait. Voilà. Donc, merci beaucoup et à tout à l'heure pour l'atelier. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501